C'est parti, alors bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui à la fois en physique mais également en distanciel. On salue toutes les personnes qui nous ont fait le plaisir de se connecter aujourd'hui. Je suis Roland Kochakian, je suis spécialiste expérience client au sein d'Oracle. Aujourd'hui je vais avoir le plaisir de mener une intervention autour d'un sujet qui est aussi un acronyme, qui fait pas mal d'effervescence et de buzz sur le marché, qui sont les Customer Data Platform. Quel est le rôle des Customer Data Platform aujourd'hui dans ce paysage qu'il est, qui est en train de se dessiner ? Je pense que les différentes interventions qui ont été menées jusqu'à présent ont permis de mettre en évidence que ce n'est pas non plus qu'un simple sujet technologique. C'est un sujet qui hybride différentes problématiques, des problématiques sur la culture, la vision marketing, des sujets réglementaires, puisqu'on a des dynamiques et des forces à l'oeuvre d'un point de vue régulation qui sont extrêmement fortes. Et voilà, bien évidemment, également le sujet sur les approches, les tactiques marketing et la plateforme des moyens. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagné de Sonia Daesh, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, ravie d'être ici, merci Roland. Alors moi je suis directrice du CRM, la génération de trafic online et tout ce qui est data mini-canal pour Butte. Vous connaissez tous, puisqu'on a tous un Butte à 20 minutes de chez soi, un Butte c'est 320 magasins. C'est à peu près 110 franchises sur les 320 magasins. C'est 150 millions de visiteurs en fait chaque année, dont 120 millions qui viennent du web. D'où l'importance effectivement de l'omnicanalité. Donc c'est une enseigne mature, bien connue des Français, plutôt appréciée des Français, qui a cette espèce de maillage critique qui permet d'avoir un vrai rôle de proximité aujourd'hui dans le paysage du retail français. Exactement, oui. Alors, comme beaucoup d'enseignes dans le retail, on sait que c'est une industrie, un secteur qui structurellement et historiquement est plutôt assez riche en termes de data. Pour parler un petit peu de ce qu'a été la genèse du projet Butte autour de cette transformation data-driven, qui quelque part est un sujet d'actualité pour bon nombre d'enseignes, est-ce que tu peux nous expliquer quels ont été finalement les éléments déclencheurs, les drivers de cette transformation autour de la data ? Alors oui, effectivement, comme vous le savez, aujourd'hui, l'expérience client est de plus en plus importante, et donc encore plus depuis le Covid. Et donc quand nous, on s'est lancé finalement dans ce projet, on a commencé par faire un audit complet finalement de notre base de données. Et en fait, on a constaté qu'on avait des manquements dans l'organisation et dans l'architecture technologique que l'on avait, puisqu'on avait beaucoup d'outils, où on collectait des informations un peu partout, en fait, mais ces informations-là, elles n'étaient pas centralisées. Donc en fait, chacun avec ses besoins est arrivé à un moment donné à utiliser un outil, donc à implémenter en fait des outils. Et en fait, finalement, tous ces outils ne discutaient pas, ne parlaient pas entre eux. Et donc l'intérêt finalement, en fait, de se lancer dans ce projet-là, c'était qu'on avait un besoin en fait de désiloter tout ça, et de pouvoir faire en sorte en fait de centraliser toute la donnée client. Et la centralisation de la donnée client, elle passait par effectivement la compréhension de la donnée, donc la connaissance client, et cette compréhension en fait de la donnée nous a poussé à faire un audit, et cet audit en fait, donc pour faire cet audit en fait, on a été interrogé des différents métiers d'entreprise, puisque quand on se lance finalement dans des projets de la donnée, chacun a un besoin en particulier, il utilise la donnée en fait de manière différente. Donc l'intérêt, c'était de pouvoir comprendre les enjeux de chacun en fait autour de la donnée, et quand on a fait cet audit à travers les différents métiers d'entreprise, que ce soit l'exploitation, les vendeurs magasins, le marketing, les achats, donc la logistique, on a identifié donc pas mal de sujets, dont effectivement ce besoin de centralisation de la donnée client, on a identifié une quinzaine en fait de chantiers autour de la donnée client, mais encore plus loin, puisqu'il y a aussi la donnée produit, avec l'implémentation des chantiers autour du PIM, de la cartographie de la donnée client, on a identifié des sujets en fait de moteurs promo, donc pour pouvoir effectivement avoir en fait un outil qui puisse effectivement piloter la promo, et aussi piloter la promo de manière ciblée, et donc à travers tous ces sujets là, plus effectivement en fait on a trouvé un corollaire à tous ces sujets, c'était la donnée client, et c'est pour ça qu'on s'est lancé finalement dans ce sujet, de centralisation de la donnée client, via effectivement l'envie d'avoir un outil en fait, qui puisse nous donner une vision globale, et une vision 360 de la donnée. Avec le recul finalement, lorsque vous avez mené ces phases d'analyse, d'audit, comment on peut expliquer finalement ce phénomène de dispersion de la donnée, est-ce que c'est le fruit de l'histoire, est-ce que c'est parce que quelque part on a du mal à dépasser le poids de la dette technologique, parce que c'était lié aussi sans doute à des choix menés de façon extrêmement isolée, par certaines business units, par certains canaux, et du coup on arrive un peu sur ce phénomène, où la donnée est un peu dispersée dans différentes sources. Alors je dirais, comme ça effectivement, c'est le fruit de l'histoire, puisque en fait Butte c'est une société qui existe depuis maintenant 50 ans, donc on a les besoins évolués, il y a eu des enjeux en fait qui étaient différents au fur et à mesure des années, donc les métiers aussi, il ne faut pas se plier, il y a différents départements d'entreprise, donc chacun arrive avec ses besoins, à un moment donné auquel il faut répondre, l'IT essaye de répondre à ces besoins-là, mais sans forcément faire en sorte que les projets se travaillent de manière transverse. Je donne un exemple, en fait il y a un RCU qui a été mis en place il y a 6 ou 7 ans de ça, et en fait ce RCU il n'a jamais été fini, puisqu'il a été pensé finalement très IT, parce que c'était un sujet à la mode, donc il fallait lancer un RCU, donc il a été lancé avec l'IT, avec une petite contribution finalement des équipes expérience client et marketing, et finalement en fait ce RCU n'a jamais été finalisé, puisque pas connecté finalement à l'écosystème marketing, où on récupère des insights aujourd'hui, des insights clients, et ces insights clients en fait n'étaient pas finalement centralisés, remontés sur le RCU. Donc le RCU finalement venait récupérer des informations depuis nos systèmes de caisse, depuis le site internet, mais après quand nous on avait des informations d'un point de vue marketing, en fait ces informations-là n'étaient pas récupérées au sein du RCU, pour avoir cette vision client 360. Et donc le besoin en définitif, c'était principalement en fait de faire parler la donnée, puisque finalement bute un gros patrimoine de données, et le but en fait d'un patrimoine de données, si on veut effectivement pouvoir aller chercher, et driver du business supplémentaire, c'est bien évidemment en fait de la faire parler, et donc de travailler sur toute cette partie unification, pour pouvoir donc unifier le client, pour pouvoir enrichir cette donnée, et pour pouvoir l'exploiter au maximum. Le commentaire que tu viens de faire finalement, m'amène aussi à mettre en avant l'un des sujets clés, parmi les plus prégnants que nous avons nous aujourd'hui, sur les discussions, sur la façon dont les customers data platforms vont devoir, ou vont venir enrichir un existant système d'information, c'est aussi la façon quelque part, dont elles vont remettre en question des référentiels clients uniques, dits traditionnels, qui ont montré des limites structurelles depuis déjà pas mal d'années. Donc il y a cette espèce de cheminement, qui aujourd'hui fait que vous avez pu constater l'émergence de l'opportunité liée à la customer data platform, sachant que là aussi c'est quelque chose qu'il faut souligner lorsqu'on parle de but, c'est que vous avez quand même une maturité sur les technologies d'activation marketing, sur les technologies d'activation de la data, qui est bien installée, vous savez quelque part acheter et utiliser de la techno, finalement qu'est-ce que vous avez perçu dans la promesse de la CDP, de différent par rapport aux autres outils que vous avez peut-être pu déjà auditer ou tester depuis ces dernières années ? Alors effectivement, on a un socle technologique assez intéressant, qui nous permet d'activer le client, et puis effectivement de générer des dizaines de millions de chiffres d'affaires incrémentales, là n'est pas le problème, l'idée c'est qu'on voulait aller beaucoup plus loin, et pouvoir faire en sorte que la donnée exploitée puisse être exploitée, pas que d'un point de vue marketing, puisque l'idée finalement de la donnée, c'est de pouvoir la partager au sein de l'entreprise, et donc en faire finalement de ce projet-là un projet d'entreprise. Et donc pour faire ça, effectivement l'idée c'était aussi, quand on s'est lancé dans ce projet-là, de pouvoir mettre tout le monde autour de la table, de pouvoir aussi en faire un sujet pédagogique, parce que l'importance quand on se lance à ces sujets-là, c'est de pouvoir acculturer son public, comprendre finalement la donnée, à travers les différents niveaux de l'entreprise, et de pouvoir faire en sorte d'accéder finalement à cette donnée, de pouvoir enrichir les systèmes technologiques, les systèmes IT que l'on utilise pour pouvoir collecter cette information, et de pouvoir finalement exploiter cette information de manière utile, pour pouvoir interagir au mieux avec le client. Et donc quand on a voulu se lancer en fait sur ce projet-là, avec la CDP, pour nous en fait c'était un projet important, puisque l'idée c'était à la fois d'unifier le client, mais de pouvoir personnaliser la relation que l'on a avec le client. Et la personnalisation d'informations que l'on a avec le client, elle passe par le fait de pouvoir récupérer tous les insights au client, quel que soit son parcours, en magasin, en ligne, via son téléphone, etc. Et donc en fait pour ça, il était essentiel de faire en sorte d'avoir un outil qui soit central à tout cet écosystème, pour pouvoir utiliser cette donnée et l'activer de manière opérationnelle. Alors dans cette logique de centralisation, c'est aussi un point qu'on avait abordé lorsqu'on avait préparé cette table ronde, et c'était d'ailleurs une statistique que tu avais eue, la gentillesse de nous partager, qui m'avait un peu frappé, c'était les impacts et l'incrémental qui étaient générés sur les opt-in. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, dans un paysage où finalement le marketing sortant, tend effectivement à être sur un effet plateau, voire même on a finalement une érosion des rendements liés aux campagnes marketing dites traditionnelles, on voit que le fait de collecter, centraliser et partager l'opt-in à l'échelle de l'entreprise devient un vrai sujet, mais avoir des opt-ins quelque part démontre aussi un véritable impact sur l'incrémental client. C'est effectivement un premier pas vers le fait de démontrer l'intérêt de la donnée et l'intérêt de la collecte d'informations, parce qu'effectivement aujourd'hui, nous on mesure, on essaye de valoriser finalement toutes les données que l'on récupère au sein de l'entreprise, et pour valoriser cette donnée, il faut pouvoir la communiquer. Et pour pouvoir la communiquer, il faut pouvoir avoir finalement donné du sens à cette donnée. Et effectivement, aujourd'hui, on sait qu'un client opt-in a plus de valeur qu'un client opt-out. On le sait, on le partage. Et c'est de part, en fait, déjà ce premier constat qu'on essaye finalement de faire adhérer le public, le public magasin, puisque c'est eux finalement qui viennent chercher et qui collectent les principales informations autour du client et qui vont l'enrichir en fait à terme. Et l'idée, effectivement, c'est de se dire OK, un client opt-in a plus de valeur. Demain, en fait, avec les différents insights qu'on aura à travers la CDP, puisque la CDP pour nous, c'est un moyen à la fois d'unifier le client. Donc là, déjà, c'est vraiment d'avoir un client avec toutes les commandes qu'il va faire, que toutes ces données-là soient unifiées. Mais c'est aussi de pouvoir enrichir cette information avec différentes sources, donc des sources transactionnelles, des sources comportementales, mais aussi toute la partie intelligence artificielle que l'on a autour de la CDP, puisque c'est aussi finalement un des enjeux forts de la CDP et principalement la CDP Oracle, puisque l'idée, en fait, et c'est ce qui a fait la différence avec d'autres acteurs sur le marché, c'est toute cette notion, en fait, intelligence artificielle, le fait de pouvoir créer et scorer des clients, de pouvoir segmenter notre base de données et de pouvoir aller vers plus de personnalisation, parce qu'aujourd'hui, en fait, finalement, c'est ce que recherche le client. Avec là aussi peut-être un éclairage, c'est le rapport à la temporalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que le temps réel est le graal du marketeur, même si bien évidemment, depuis ces deux dernières années et ce que l'on présente autour de cette espèce de retour à la frugalité, de tout ce que l'on peut expliquer autour de la sismore, il est important aussi de noter que l'une des prérogatives des Customer Data Platform, c'est de pouvoir à la fois anticiper les micro-événements digitaux, ce qui va quelque part constituer les signaux faibles liés à l'engagement client, et pouvoir agir au plus près de ces événements. Je voulais juste revenir sur un autre point qui, pour moi, c'est peut-être un peu un dada personnel, mais je trouve que c'est vraiment un sujet passionnant, c'est celui de la culturation, qui n'est pas un sujet anecdotique. Moi, j'en fais quelque part l'un des facteurs clés de succès en matière de déploiement et d'adoption sur ce type d'outils. Comment ça s'est matérialisé chez vous en termes d'ateliers, de groupes de travail, et comment vous avez réussi finalement à créer cette espèce de consensus et d'adhésion générale autour de ce projet ? Alors en fait, quand on se lance dans un projet CDP, c'est un projet de transformation à la base. Qui dit transformation, dit le fait de changer finalement les habitudes de chacun des membres de l'entreprise, de chacun des collaborateurs, donc ses habitudes de travail, ses outils. Et donc, qui dit changement d'habitude de travail, d'outils, ça suppose effectivement de se dire qu'il va falloir former, formater finalement, et changer les méthodologies de travail. Et donc, il était important pour nous, puisque finalement, même en magasin, ils utilisent cette donnée, puisque c'est eux qui la collectent. Il était important de mettre tout le monde autour de la table, puisque finalement, en fait, autour de la donnée, tout le monde l'utilise de manière différente, puisque nous, marketing, on va l'utiliser pour pouvoir l'activer. En magasin, ils vont pouvoir l'utiliser finalement comme étant des informations pour améliorer leur argumentaire de vente. L'expérience client, ça va permettre de fluidifier finalement tous les échanges que l'on peut avoir avec le client, et de personnaliser finalement la relation avec le client et de pouvoir aussi gagner du temps finalement dans la gestion de la réclamation du client. Donc en fait, c'était important pour nous de mettre tout le monde autour de la table. Et donc, comment ça s'est concrétisé chez nous ? Dès le début, en fait, comme je vous dis, quand on a fait l'audit, on a récupéré finalement les besoins de chacun, on a rassemblé tout ça, on a partagé finalement les résultats de l'audit, on a validé finalement qu'on était bien dans la bonne direction. C'est là effectivement qu'on s'est lancé dans cet appel d'offres. Et même après, en fait, quand on a choisi la solution d'Oracle pour avancer sur le sujet, l'intérêt, c'était de se dire OK, on avance, mais il faut qu'on puisse identifier des use cases qui répondent à chacun des métiers. Donc des use cases marketing, des use cases vendeurs, des use cases logistiques, des use cases expérience client. Et c'est à travers ces use cases, en fait, qu'on a essayé de rassembler tout le monde autour de ce sujet intéressant pour nous et puis de pouvoir avancer dans la bonne direction. Voilà, je crois que tu as dit l'essentiel. Si peut-être aujourd'hui, on devait conclure cette intervention pour préciser, quitte à faire peut-être un petit peu de redit, mais les deux, trois facteurs clés de succès pour les entreprises et les marques qui souhaitent se lancer sur ce type de projet en ayant une vision qui soit peut-être une vision pensée à l'échelle globale de l'expérience client et qui puisse aller peut-être aller au-delà de la simple activation data marketing. Moi, j'en citerais effectivement sur le côté acculturation, donc pédagogie, de pouvoir, comme c'est un sujet finalement qui transforme la manière de faire, parce qu'avec ce sujet-là, on essaye de mettre le client au centre de nos préoccupations. On essaye effectivement de faire en sorte d'amener l'entreprise vers une stratégie plus data-driven. C'est effectivement de rassembler un maximum de monde finalement autour de ce projet pour pouvoir récupérer les différents insights, de pouvoir aussi finalement se fier à une solution qui soit fiable et qui puisse répondre finalement aux besoins qu'on a identifiés au départ. Et c'est pour ça que nous, on a choisi la solution d'Oracle parce qu'on a trouvé finalement déjà que vous étiez les plus... ceux qui ont le mieux répondu à nos problématiques, à nos enjeux. C'est important, la compréhension effectivement de nos enjeux. Et c'est aussi de se faire bien accompagner et c'est ce qui a fait la différence puisque nous, BUS, même si on est présent sur le marché, ça reste quand même une grande PME, on va dire. Et c'est vrai qu'on appréhendait, je ne vais pas vous le cacher, donc on appréhendait effectivement le fait de travailler avec une grosse structure, mais en fait, on s'est sentis écoutés, on s'est sentis rassurés, vous nous avez rassurés en fait quant à la démarche projet, quant à l'outil finalement qui était facile d'utilisation et intuitif et qui pouvait répondre à nos besoins. C'est vrai qu'après, sur la démarche projet, je pense qu'il y a eu des effets de convergence qui ont permis de faciliter les processus de collaboration. Je me souviens des échanges qu'on avait eus sur le caractère critique de tout ce qui est le fait de passer du temps sur le data model, par exemple, qui est vraiment sans doute l'un des points critiques sur ce type de projet. En tout cas, je profite de cette intervention pour vous renouveler nos remerciements pour cette confiance. Merci à tous pour votre attention pour cette intervention. Merci une nouvelle fois, Sonia. On sera là encore ravis de répondre à vos questions si vous en avez. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501